Après, en tant qu'actrice, quand ce n'est pas mes prods, alors là, moi, j'en ai rien à foutre, ah ouais, mais là, c'est vraiment relax, j'arrive avec le Starbucks à la main, où je vais, je me mets où, alors on me dit, tu vas là-bas, tu vas te faire maquiller là, je fais, ok, je ne fais rien, quoi, c'est genre... C'est les vacances, en fait. Ouais, bien, en fait, magie, je me laisse porter, je suis là, ok, je tourne avec qui aujourd'hui ? Ah, c'est elle, ok, d'accord, je vais discuter un peu avec la... avec la fille avec qui je vais tourner, et puis voilà, quoi, puis après, ben, j'essaie d'être professionnelle au maximum, parce que je sais ce que c'est que d'être producteur, tu vois, donc j'essaie de faire en sorte que ça se passe très bien pour le réel, et qu'il n'ait pas besoin de galérer avec moi, tu vois, donc je suis une fille qui comprend assez vite, donc je n'ai pas besoin qu'on m'explique les choses dix fois, et en général, tout le monde est content parce que ça va vite, parce que je ne me plains pas, ça c'est super important, pourtant, moi, je suis une sacrée raleuse, mais j'essaie, tu vois, de fermer ma gueule, mais voilà, ouais, c'est... puis je me dis surtout que si je... voilà, je suis conciliante et j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien, je vais finir plus tôt, et je vais rentrer plus tôt chez moi, donc... C'est ça, puis ça va arranger tout le monde, en fait, et puis autant faire les choses de bon cœur plutôt qu'en râlant, quoi, mais ça, je crois que c'est valable sur un tournage, comme... Moi, je ne peux pas aller pour tout et pour rien, tu vois, c'est mon caractère, mais voilà, non, là, en l'occurrence, j'essaie quand même d'être... non, ça va d'être la fille tranquille, enfin... Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais détesté faire ? Un métier que j'aurais détesté faire ? Ouais, j'aurais détesté travailler dans les abattoirs, quoi. Putain, oui, tu m'étonnes ! Ah ouais, non, mais là, ouais, non, c'est pas possible, je... non, non, mais je suis visite à rien, donc... Automatiquement, ça n'aide pas, ouais, c'est... Non, je ne voudrais pas plus. D'accord. Non, question de l'ambiance. Non, en même temps, c'était... Mais c'est bien, moi, j'aime bien ce genre de questions, ça permet de se cerner un peu la personne aussi. En dehors du porn, qui, du coup, occupe une grosse partie de tes journées, du coup, parce que tu bosses tout le temps, quoi. Ouais, ouais, mais pas forcément que dans le porn, en fait, parce que je ne suis pas en tournage tous les jours. Par exemple, regarde, aujourd'hui, je ne suis pas du tout en tournage, mais j'ai un site officiel, donc j'ai ça à gérer, tu vois. Donc, voilà, il faut que je produise du contenu pour mon site officiel. Si je ne fais pas ça, je suis prof de yoga, donc rien à voir. Et prof de yoga, voilà, j'ai demandé tes passions, tes hobbies, ce que tu fais d'autres à côté, quoi. Ça, ça me prend beaucoup de temps aussi. Et voilà, ce n'est pas forcément que le porn, ça inclut beaucoup de choses, tu vois. Ce n'est pas forcément que d'être en tournage, préparer un prochain film, préparer une prochaine vidéo. Enfin, ouais, oui, je suis occupée, mais ça ne tourne pas tout le temps autour d'un tournage à proprement parler, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu prends des vacances, des fois ? Ouais, alors là, je n'en ai pas pris, j'avoue, je suis un peu dégoûtée. Mais en même temps, j'ai déménagé aux États-Unis, donc on va dire que… C'est ça. Enfin, j'ai des vacances, donc je ne vais pas blancher, j'ai un peu l'impression d'être en vacances tout le temps. Mais en général, je pars toujours au moins un mois par an pour déconnecter parce qu'à un moment donné, la vérité, c'est que je ne supporte plus les gens, c'est-à-dire que même en cam, je ne supporte plus. Voilà, je suis désolée si vous m'écoutez, mais c'est vrai. Et en plus, ils le savent, c'est qu'à un moment donné, je craque psychologiquement, quoi. Mais tu satures, en fait, c'est ça. Je n'en peux plus, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut que je coupe contact avec tout le monde et que, voilà, il faut que je me libère la tête et que, tu vois, et après, je reviens zen. Je comprends. Alors, du coup, une journée de vacances idéale pour déconnecter, c'est quoi le secret ? Avec moi, on va dire, je me lève très tôt. La nana qui est en vacances, il faut se lever super tôt avec moi, tu sais, c'est l'arbre, quoi. J'ai été flic, quand même. Il faudrait pas déconner, quoi. Je me lève tôt. La bouffe est très importante avec moi, donc il faut que je déjeune, il faut que je me tape tous les buffets, enfin, voilà, je mange énormément. C'est vrai ? Ah ouais, ouais, non, je suis grave. Parce que t'as une ligne de fou, quoi, c'est pour ça, ok. Voilà, j'ai grossi, Claire, hein. Non, mais alors, voilà. La meuf, elle te dit, non, mais là, j'ai grossi. Tu sais, je scrute l'écran, je me dis, où ça ? Je vois pas. C'est là, c'est là, je bouge n'importe quoi. Non, en plus, je te jure, ce matin, je me disais ça, j'étais en train de déjeuner des tartines de Nutella avec de la brioche et je me disais, mais sérieux, il faut que t'arrêtes, quoi. Non, il faut vraiment que j'arrête. Mais comme je suis pas très motivée, mais ouais, donc du coup, je mange beaucoup, enfin, voilà, je me fais les buffets, c'est hyper important pour moi. Et ensuite, j'aime bien visiter le pays où je suis, donc j'adore faire des randonnées et des activités sportives parce que je suis une fille qui est assez sportive. Donc, voilà, il faut que j'aille faire, je n'en sais rien, du rafting, du canyoning, enfin, des trucs complètement tarés. Voilà, ça, c'est les vacances avec moi et j'aime bien aller à la plage bronzée aussi, quand même, par terre. C'est ça, un petit mélange entre déjà manger pour se faire plaisir, bien manger, on se lève, on profite de la journée, je me dépense et après, je bulle un peu sur la plage. Ça, c'est les vacances idéales, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, c'est manger et puis visiter le pays, en gros, quoi. Ouais, peut-être manger. Tu sais que le premier truc que je regarde quand je pars en vacances, c'est les rastos. Non, mais franchement, la vérité, je ne sais pas. Non, mais je te crois. Je te crois, je suis comme toi, en fait. C'est horrible, je suis hyper gourmand. Là, par exemple, moi, j'adore aller au Pays Basque parce que, je te conseille, mais qu'est-ce qu'on mange bien au Pays Basque, quoi. Je suis fan de vous. Je n'étais pas très loin et… Ah, ben, voilà. Et moi, je suis fan de poisson et les halles de Saint-Jean-de-Luz pour le poisson, mais c'est là, tu fais « Ah ! » C'est, voilà, je suis un peu comme toi. Il y a des endroits, si elles me disent « Allez, d'un coup, je me dis, il n'y a quoi ? Il n'y a vraiment rien à manger, tu peux le traire ? » Et Vegas, c'est génial pour ça parce que tu as tous les meilleurs chefs cuisiniers au monde qui sont à Vegas. Ah bon ? Ce n'est pas accessible. À Vegas, ça se trouve, mais tu trouves tout à Vegas. D'accord. Tout ce que tu veux manger à n'importe quelle heure, tu le trouves. D'accord. Ça, c'est exceptionnel. D'accord. C'est pour ça que j'adore les choses. C'est que tout ce que tu veux, tu l'as, en fait. Tu peux tout trouver. Bon, on fera un autre Skype pour parler juste bouffe, en fait, si tu es OK, parce que moi, ça m'intéresse, quoi. Ah ouais, non, grave. Est-ce que tu as des projets, des résolutions, des envies pour 2019 que tu as envie de partager avec nous ? Des projets, ouais. J'ai un nouveau film qui se prépare pour Dorsal, que je vais commencer à tourner quand il sera un peu plus beau. En ce moment, à Vegas, c'est un temps de merde. D'accord. Ouais, ça craint. Et sinon, des résolutions, franchement, qu'est-ce que je m'étais dit ? Parce que j'étais déjà... C'est ça. Alors, on est le... Là, vous ne verrez peut-être pas la vidéo le jour de l'interview, mais là, on est le 8. Donc, c'est vrai que je m'étais dit que j'allais ralentir la bouche, mais c'est foiré. Voilà. C'est déjà mort. Putain, non, je m'étais fait une résolution, mais je te jure, je ne m'en rappelle plus. C'est un truc délai. C'est hyper important. On oublie toujours ce qu'il est, ce qu'il faut prendre à faire. Non, je pense que je n'en sais rien. Non, rester comme je suis, parce qu'aujourd'hui, j'aime bien la personne que je suis, sincèrement, tu vois, sans prétention aucune. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête. Tu as la vie que tu as choisie, en fait. Exactement. Tu vois, j'ai la vie que j'ai choisie. Voilà. Je suis… Ouais, je me dis, voilà, reste comme tu es aujourd'hui parce que, voilà, je n'ai pas envie de changer. J'ai envie de rester sur ma lignée, tu vois. Je ne me suis jamais inventé un personnage. Je n'ai jamais menti aux gens. Je suis toujours restée la lit qu'on a connue dans Secret Story, en fait. Ouais, donc toujours avec le même caractère. Il n'y a rien qu'à changer, quoi. Donc, ouais, on va rester. On va essayer de rester pas mal. On va rester comme ça. Essayer peut-être de s'améliorer encore sur certains points. Mais ouais, je pense que le plus important, c'est que quand vraiment tu es bien, toi, dans ta tête et que tu es en accord avec toi-même. C'est ça. Finalement, il n'y a pas grand-chose à… Ben, finalement, tout est cadeau, en fait. Exactement. Moi, chaque jour, chaque journée, tu vois, que je passe ici parce que mon rêve, c'était de vivre aux États-Unis et j'ai enfin pu accéder à mon rêve, ben, je me dis, chaque journée, c'est cadeau, quoi. Vraiment, j'apprécie tout ce que j'ai. Et demain, demain, tout devrait s'arrêter. Et ben, tu sais quoi, je me dis, waouh, j'aurais vécu un putain de truc, que ça soit la télé-réalité, que ça soit le porno, je ne regretterai jamais rien, quoi. Je veux dire, demain, j'arrête le porno, je n'irai pas me retourner contre le porno, quoi. Oui, oui, c'est vraiment le choix de vie. J'aime la vie de vie, en fait, j'aime tout ce qui s'est présenté dans ma vie, quoi. Oui, complètement. Je veux dire, tu peux faire du porno et être une fille super équilibrée. J'en suis une, tu vois, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne suis pas tarée, voilà, je ne fais pas des trucs de dingue dans ma vie. Je suis une fille, mais vraiment extrêmement simple, vraiment, vraiment, vraiment. Et, oui, mais à chaque fois, je dis aux gens, mais je fais du porno, quoi. Voilà. Après, tu juges, tu ne juges pas. En fait, je... Je dirais que pour les gens qui jugent, ça occupe leur soirée d'hiver et leur vie un peu vide. Voilà, c'est-à-dire ça. Oui, oui, sur moi. Après, voilà, j'entends que les gens puissent, tu vois, avoir... Déjà, voilà, c'est normal que chacun ait un avis sur le porno. J'en ai eu un qui était extrêmement négatif. Maintenant, le truc, c'est ouvre-toi, demande, renseigne-toi et ensuite, fais-toi un réel avis, quoi. C'est ça. Donc, ouais, à ces gens-là qui ont vraiment un problème avec le porno ou qui pensent que les filles qui font du porno ont des problèmes psychologiques, etc. Il y en a. Attention, il y en a qui ont des problèmes. Oui, mais il y en a, mais je veux dire, comme dans tous les corps de métier, en fait. Exactement. Je veux dire, dans la police, c'est pareil. Je veux dire, bien entendu, quoi. Mais après, il y a aussi des gens très bien, très intelligents et très sympas. Et voilà. Et puis, de toute façon, tout le monde a une place dans n'importe quel métier et c'est comme ça. Donc, voilà, quoi. Donc, ouais, je ne peux pas. Et je n'ai aucun problème avec ça et je ne reviendrai jamais là-dessus, quoi. Et ça fait hyper plaisir parce que ça se sent et qu'il y a quelque chose de très cohérent chez toi. Je ne sais pas, c'est le mot qui me vient en tête, mais il y a une cohérence, quoi. C'est qu'il y a quelque chose où, ouais, je suis en accord avec tous les choix de ma vie, avec ce que je fais. Et ça se sent et ça se dégage. Et tu vois, quand il y a un peu le yoga, je fais du yoga. Donc, on se dirait, tiens, mais n'importe quoi. Les gens qui sont très, tu vois, vont se dire, attends, elle fait du yoga, mais elle fait du porno, ça n'importe quoi. Et tu vois, là où je vais au yoga, tout le monde sait que je fais du porno. T'imagines en France, mais c'est inconcevable. Les gens, ils me regarderaient, ils me disent, putain, mais ce n'est pas possible. Tu allais bien dans son cours de yoga. J'en sais, il y a des gens qui savent que je suis star du X aux Etats-Unis. Mais je te jure, ils n'en ont rien à foutre, les Américains. C'est juste ça. Mais oui, c'est putain, respect, t'as réussi. T'es star du X et en même temps, tu nous donnes des cours de yoga, quoi. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est une liberté dans la tronche, quoi, de pouvoir faire ça, en fait. Et de ne pas juger quelqu'un sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, en fait. Moi, quand on me demande ce que je fais ici, je fais du porno. Et là, c'est exceptionnel parce que quand tu le dis avec, tu vois, sincérité et sans aucune gêne. Après, si t'es gêné, va-t'en. Moi, si j'arrive sur mon cours de yoga et que j'ai quelqu'un qui est choqué parce que je fais du porno, je fais, tu sais, t'es dans un cours de yoga, si toi-même, t'es pas capable, tu vois, de... C'est ça. Ça, la porte, elle est là-bas, mais t'as rien à foutre dans un cours de yoga, va-t'en. T'as rien compris. Mais personne ne part et mes cours sont blindés, quoi. Excellent. Et je n'enseigne pas en mini-short. Oui, non, ça, c'est ça. Alors, on ne fait pas... Il n'y a pas de cul dans mes cours de yoga. Un cours de yoga, c'est un cours de yoga. Et il faut arrêter aussi avec cette image. Ce n'est pas parce que je fais du porno que je vais coucher avec tous les gens que je croise, que toutes les deux heures, il faut que je me masturbe, etc., etc. Mais c'est un bon, je ne vais pas te foutre, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, bien sûr. Mais c'est normal, ça fait partie du fantasme, de l'imaginaire. Les gens ont besoin de ça, mais la sexualité est différente, je pense, voilà, en France, elle est différente des États-Unis. C'est culturel. Oui, après, aux États-Unis, il y a un côté, une actrice porn est respectée parce que c'est aussi, elle fait son business, elle bosse dans une industrie et c'est respecté, en fait. Et que ce soit dans le porn ou dans, je n'en sais rien, moi, la sidérurgie ou le marketing, c'est pareil, en fait. C'est bon. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada